et coucou youtube et bienvenue dans cette sixième étape de notre tour d'europe alors la dernière fois on a relié montpellier à nice on va déjà quitter la france malheureusement et on va prendre des latitudes un petit peu plus au sud on va relier aujourd'hui nice à olbia en sardaigne en longeant la côte ouest de la corse donc ça devrait être un vol très joli et très intéressant aussi puisque il va revêtir une grosse particularité puisque en fait traverser la méditerranée en vfr ça se fait pas comme ça comme ça il ya certaines règles à respecter notamment pour ceux qui y auraient remarqué il ya ces lignes continue ou discontinue au dessus de la méditerranée qu'est ce qu'en sac sa truc en fait ce sont des voies aériennes obligatoires pour le vfr à respecter si on veut traverser la méditerranée avec des points de report optionnel et des points de report obligatoire alors pourquoi vous direz et bien tout simplement parce que la traversée de la méditerranée là entre les côtes sud de la france la 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 côte d'azur et la corse ça fait en moyenne dans les 100 nautiques et sans nautique en fonction de l'appareil dans lequel vous évoluez ça peut être très long et sans repères visuels en plus pour peu qu'il ya un tout petit peu de brume au loin ou quelques nuages que sais-je si ça se trouve vous verrez même pas la corse avant avant un certain temps donc pour vous aider à repérer vous avez ces points de report obligatoire à transmettre aux contrôles aériens donc on va partir de nice donc ici c'est là déjà il faut distinguer les points de report obligatoire des points de report optionnel les points de report obligatoire ce sont les triangles bleu plein rempli que vous voyez alors que à l'inverse les points de report optionnel ce sont les triangles transparents entre guillemets donc juste avec le contour bleu alors nous partant de nice on a deux solutions a priori soit on va partir au reste pour ensuite descendre au sud est direction bastia ou alors enfin direction bastia ou arriver sur hôtel novembre direction plutôt ajaxio ou alors on va plutôt descendre vers le sud ouest pour ensuite continuer notre route vers le sud est donc quoi faire quoi faire et bien déjà on va se pencher sur la carte vac de nice donc au départ de nice on voit qu'effectivement on a ces mêmes points c'est un point de report donc si on part par le si on part au nord par exemple on sera obligé de prendre une sortie ctr novembre unité donc en passant par whisky novembre ce n'est pas obligatoire vu que c'est un point d'intersection blanc mais en tout cas novembre bravo et novembre alpha à l'inverse si on décidé de partir plein ouest il faudrait prendre une sortie whisky unité donc à partir de whisky novembre c'est pas obligatoire en tout cas prendre whisky alpha et eco whisky nous ce qu'on veut c'est soit partir au sud ouest soit partir au nord est donc si on veut partir au nord est il faudra obligatoirement qu'on quitte la ctr par eco charlie et ensuite qu'on continue et éventuellement sur et eco ou alors si on veut donc quitter la ctr par le sud ouest il faudra qu'on prenne obligatoirement sierra whisky est passé par sierra alpha peut-être c'est pas obligatoire pourquoi pas par ici parce que encore une fois enfin je dis encore une fois pour ceux qui ont suivi la la vidéo sur l'interprétation des cartes vac les itinéraires en vert sont les itinéraires spéciaux hélicoptères donc nous on va partir en avion on va pas s'emmerder avec ses trajets en vert alors si on veut aller au nord est du coup donc on a dit écho charlie éventuellement pardon je remonte voilà écho charlie éventuellement non pardon écho charlie obligatoirement et écho éventuellement donc écho charlie ce sera obligatoire donc de écho charlie ça veut dire que pour rejoindre la corse on sera obligé ensuite de suivre cet itinéraire là et oui sauf que qu'est ce qu'on marque là on marque écho charlie écho et là réservé hélicoptères 2000 max ah merde c'est con ah bah on va pas prendre ça du coup donc en fait quelle que soit l'orientation de la piste au départ que les vents même si on décolle de la 04 gauche de la 04 droite c'est à dire vers le reste on sera obligé de faire une sortie ctr au sud ouest donc prendre sierra whisky qui est donc notre sortie de ctr obligatoire ici et ensuite depuis sierra whisky prendre nos itinéraires obligatoires pour la traversée de la méditerranée donc c'est ce qu'on va faire déjà donc on va prévoir notre notre plan de vol de base donc de lfmn à lio à costa smeralda c'est ça hop créer un plan de vol donc ça basiquement c'est notre notre route 195 nautique ok qu'est ce qu'on a dit quoi que au départ de nice on allait faire du coup une sortie sierra whisky sierra ou sierra whisky non j'ai plus sierra whisky c'est ça donc sierra whisky alors sierra whisky c'est ce trou où exactement alors c'est pas ici donc c'est pas ici sierra whisky c'est peut-être c'est même probablement du coup marqué sur la ctr de cadement de lieux donc lfmd donc on va regarder vac lfmd hop et voilà sierra whisky aha et là on voit que sierra whisky c'est un point de report obligatoire on voit que sierra alpha aussi ah bon bah d'accord soit donc sierra bravo sierra alpha sierra whisky finalement ça devient obligatoire si on veut se diriger sur l'aéroport de cadement de lieu et effectivement on veut s'y diriger parce que là ce serait pas obligatoire si on décidé de partir par exemple là où au sud sans vouloir forcément traverser la méditerranée mais on pourrait très bien faire un vol local par la tête à tata et du coup on s'en fout de de pénétrer dans la ctr de cannes et donc on n'a pas de point de deux points de report obligatoire sauf que si on veut aller sur la ctr de cannes donc il va falloir qu'on s'astreigne à quand même sierra bravo sierra alpha sierra whisky delta roméo bon ben et bien souhaite alors sierra bravo d'abord bon ben on voit c'est juste au sud c'est juste au sud du cap d'antibes ok donc cap d'antibes c'est ici et donc notre sierra bravo il est là ok ensuite sierra alpha quoi est-ce sierra alpha un nautique au sud de l'île saint honora donc sierra alpha hop pif ensuite on passe sur l'autre carte sierra whisky je vais dézoomer un peu hop c'est un nautique sud est cap roux donc hop là pardon le cap roux donc il est là un nautique au sud est ok alors hop le cap roux le cap roux il est là donc tac tac ok et ensuite delta roméo dans l'aura théoriquement si 0,8 nautique sud du phare du cap du drabon qui est donc ici ça doit être le cap du Dramon. Il dort, ouais, Cap Dramon. Donc forcément, c'est ça. Hop, voilà. Donc pour l'instant, notre route, elle respecte bien la carte qu'on a ici. On décolle de Nice, on fait une sortie Sierra Bravo, on intègre la CTR de Cannes, Sierra Alpha, Sierra Whisky, on sort de la CTR de Cannes Delta Roméo. Et ensuite, alors, on ne serait pas obligé, en fait, d'aller sur Delta Roméo. On peut se dire, tiens, on va descendre au sud directement sur Lerma. Et ensuite, du coup, faire Lerma. Alors, les itinéraires en pointillés, donc c'est sur l'autorisation du contrôle uniquement. Donc, soit faire Lerma, Delta Charlie, X-Ray Charlie, pour ensuite aller sur Calvi. Mais nous, on ne veut pas aller sur Calvi. On veut descendre plus au sud. Donc, on ne va pas faire ça. On peut faire Lerma, Delta Alpha, Longsu et Novembre Whisky en entrée de CTR d'Ajaccio. Ok, on peut le faire. Sinon, on peut continuer effectivement sur Delta Roméo, puis se rendre sur le Vore de Saint-Tropez, Sierra Tango Papa, et ensuite faire Delta Alpha, par exemple, Longsu et Novembre Whisky. Alors, ce qu'on va faire, nous, effectivement, en fait, on va enlever le point Delta Roméo, parce qu'on s'emballe. Hop, et de là, on va directement prendre au sud sur Lerma. Alors, il est caché où ? Ah ouais, il y a plein de points, donc on va le rechercher. Donc, sur les navettes, identifiant Lerma. Voilà, il est ici. Hop ! Pif ! Comme ça. Ensuite, alors ensuite, normalement, l'itinéraire classique, standard, on voudrait qu'on fasse Omar, Merlu, Longsu, Novembre Whisky. Bon, on va demander, c'est en fonction du trafic aérien. On peut demander, d'ailleurs, plutôt, Delta Charlie, Delta Alpha et ensuite Longsu. Mais attention, ça nous fait traverser, du coup, la Delta 54, Alpha 2 et Alpha 1 de 5500 pieds jusqu'au-delà de 19500 pieds. Là, pareil, la Delta 54, Charlie 2, Charlie unité. Donc, si on veut éviter de s'emmerder, en fait, à pénétrer dans cette zone réglementée, cette zone de danger, on peut effectivement respecter Omar, Merlu, ensuite Longsu, etc. Et là, voilà. Alors, ça nous rallonge un tout petit peu la route, mais c'est, au moins on s'embête pas à voir si la zone est active ou non. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre Omar, Merlu. Donc, même principe, dans les navettes, ici, on va chercher le Omar. Voilà. Donc, de là, on va aller là. Voilà. Merlu, a priori, voilà, c'est celui-là. Donc, hop, hop. Donc là, pour l'instant, on fait tac, tac, tac. Et ensuite, Merlu, Longsu, obligatoire, si on veut descendre vers le sud, et Novembre Whisky. Donc, Longsu. Ici. Et Novembre Whisky, en entrée de CTR d'Ajaccio. Donc, Ajaccio est là. Donc, on va chercher la carte VAC de LFKJ. Voilà. Et Novembre Whisky. Donc, c'est où exactement ? En mer. J'adore. J'adore. Démerde-toi avec ça. C'est en mer. Bon, ben, d'accord. Alors, j'adore. 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 C'est où, à peu près ? Alors, on a le point Novembre, ici. Carguez. Donc, là, on a Carguez. Donc, Novembre Whisky, ça devrait être juste à côté. Là, on a Carguez. Voilà. Les points d'entrée de CTR, c'est Victor Papa. Donc, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, bon, ben, on continuera notre navigation. Donc, on longera la côte, globalement. Paf. Voilà. Tac. Alors, attention. Vous voyez, donc, effectivement, point obligatoire en entrée de CTR, Novembre Whisky. Ensuite, on sera obligé de prendre Whisky, Sierra Alpha et Sierra, si on veut transiter dans la CTR. Mais la CTR, elle est de la surface à 2500 pieds. Nous, on va peut-être passer au-dessus. Parce que là, à l'approche, il y a quand même beaucoup d'IFR. Donc, on va éviter d'interférer avec. Donc, on sera au-dessus de la CTR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas passer par Whisky, Sierra Alpha. On va juste sortir de la CTR. On va rentrer dans la CTR sur Novembre Whisky. Et on va sortir sur Sierra. Donc, papapam. Et Sierra, juste pour rire, Sierra, il me dit que c'est en mer. Ouais, c'est génial. J'adore cette carte vague. Elle est top. Elle est top. Donc, Sierra, c'est vraiment complètement à l'ouest de Propriano. D'accord. Alors, on va regarder. Donc là, on a Propriano. Donc, ça doit être là. Ouais, VP. Ok. Donc, tac. Tac. Voilà. Donc, on fait ça. Ça. Ok. Ensuite, pour aller à Holbia, on a encore 58 nautiques. C'est un peu too much. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être après prendre le VOR de Figari. Fox Golf India. Hop. Alors, pareil. On va regarder quand même au niveau de la CTR. Donc, 11KF. Ah, Figari. Pif. Alors, Figari. Donc, ça, les pointillés, c'est les itinéraires conseillés. C'est pas obligatoire. Donc, on va prendre Whisky Fox. Et Sierra Fox. Alors, Whisky Fox. Whisky Fox. Tour de Rocapina. D'accord. Alors. Plage de Rocapina. Donc, ça doit être ça. Ok. Paf. Tac. On va pas passer par le VOR. Bim. La sortie de CTR. Sierra Fox. Bon, c'est bonifacio. Voilà. C'est ça. Hop. Pif. Voilà. Donc, on va traverser la CTR comme ça. Ça fait 11,7 nautique. Ok. C'est bon. Et ensuite, quand on est sur Sierra Fox, et bien, on va se repérer après, donc, sur, enfin, dans cet archipel, là. Donc, on arrivera, allez, sur la Maddalena. Hop. On prendra au sud, direction, allez, le VOR, Sierra Mike Eco. Voilà. Alors, on peut passer, peut-être, l'entrée de CTR. Donc, comme disent toujours les points Victor Papa. Donc, là, on peut prendre celui-là. Voilà. Et ensuite, directement à l'approche, sur Sierra Mike Eco. Et ensuite, l'intégration de la piste selon les conditions météo. Donc, en fait, notre route, elle sera pas directe comme ça. Paf. Elle sera, elle sera comme ça, pour respecter les voies de navigation aériennes sur, au-dessus de la Méditerranée. Et attention, il faudra systématiquement garder contact avec le contrôle et communiquer nos points de passage. Donc, par exemple, typiquement, il faudra qu'on dise verticale l'ERMA ou à l'approche de l'ERMA. Voilà. Verticale l'en-dessus ou à l'approche de l'en-dessus. Et sur novembre, Whisky. Voilà. Là, quand on sera sur Omar ou sur Merlu, ce sera pas obligatoire d'annoncer notre position. Mais sur les autres points, oui. Voilà. Donc, ça rallonge un petit peu, mais c'est par mesure de sécurité. En plus, ce qui est bien, c'est que si on partait directement comme ça, paf. Bon, si on a des soucis en vol, autant évidemment dire que les secours sont un peu moins, non pas réactifs, mais mettent plus de temps à arriver en pleine mer que le long des côtes. Donc, plus on se rallonge du temps le long des côtes, plus quand même on est en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, de Nice au Cap Roux, je crois que c'est le Cap Roux, je crois. Bref, de Nice à Saint-Raphaël, en gros, s'il nous arrive un pépin, on sait qu'on a des secours très vite sur place. Après, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, là, plus on s'éloigne, moins on est en sécurité, en fait. Et là, plus on se rapproche de la Corse, plus on est de nouveau en sécurité. Donc, si on fait un truc comme ça, paf, alors, on consomme peut-être moins de carburant, mais on est moins en sécurité. Donc, c'est quelque chose qui peut être sympa à privilégier. Alors, pareil, en termes d'élévation de terrain. Là, il nous met 11 500 pieds de base, comme à chaque fois. On va mettre 3 500. Si on met 3 500, alors lui, il est OK. Il nous dit que par rapport à l'élévation du terrain, et notamment, du coup, quand on sera à ce niveau-là, sur Olbia, où là, le niveau du sol est au maximum à 1107 pieds. Autant dire qu'effectivement, on ne rencontrera pas beaucoup d'élévation. Pour lui, 2500 pieds, c'est l'altitude de sécurité minimale. Alors, pour rappel, on est en VFR. Globalement, notre route se situe à l'est, donc entre le cap nord et le cap 180. Donc, niveau VFR, impair, plus 500 pieds. C'est-à-dire que 2500, ça ne colle pas à la règle semi-circulaire. Donc, minimum, c'est 3500. Minimum, 3500, mais a évolué à 3500 pieds. Pareil, s'il nous arrive un pépin sur Merlu, en pleine mer Méditerranée, ça va être très rapide entre 3500 pieds et le sol. Donc, il vaut mieux prévoir quand même plus haut. Alors, voilà, peut-être, allez, 5, 7, au moins 7500 pieds, je dirais. Mais sinon, je dirais même 9500 pieds. Être à 9500 pieds, comme ça, s'il nous arrive un problème en pleine mer, on a le temps, non seulement on a le temps d'essayer de parer à toutes les solutions, toutes les éventualités, pardon, et donc de mettre en œuvre toutes les solutions. Mais en plus, le temps, finalement, d'arriver au niveau du sol, plutôt au niveau de la mer, en l'occurrence, on peut faire plus de route. Et donc, on peut se rapprocher potentiellement plus des côtes. Donc, pour avoir des secours qui arrivent plus vite. Donc, c'est stratégique aussi de voler plus haut. Bon, en plus, vous allez potentiellement plus vite et vous consommez moins de carburant. C'est bonus, c'est cerise sur le gâteau de la sécurité. Voilà, donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez me dire forcément la première des choses. Ouais, ben, c'est nul, c'est pas du VFR, en fait. Eh ben, que nenni, les amis. On a du GPS ici, mais on va faire en sorte de ne pas s'en servir. Et je vais vous montrer comment on traverse donc la Méditerranée sans GPS. Bien sûr, si vous avez un GPS et que vous avez l'occasion de l'utiliser, c'est mieux. Mais on va faire sans. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper des batteries des avioniques. On allume notre fun nav. On regarde le sélecteur de carburant, de réservoir. On va y arriver, donc c'est sûr, les deux, c'est bon. Nos alarmes, OK. Alors, on va faire un test. Parfait. On va enclencher le frein de parc parce qu'il n'est pas mis, étrangement. Je fais un petit peu vite pour le coup, c'est pas grave. Le C7172, on aura l'occasion de le retester. Là, c'est pas tout à fait, tout à fait l'objet. On va surtout se concentrer sur la navigation. On va faire notre petit tour extérieur de l'appareil. On va juste se charger en galons, donc ce qu'il faut. Et d'après LittleNavMap, je crois que c'est 23 gallons, c'est ça. Donc, 23, ça fait 11,50 par réservoir. Donc, 11,5. Ici aussi, 11,5. Ici, 0. Parfait. Voilà. Petit tour extérieur rapide, donc on vérifie, comme d'habitude, les mêmes éléments, les gouvernent, l'état général. Ok. Ok. Allez. On est parti. Il me semble qu'il y a du contrôle sur Nice. Ça fait longtemps. Ah non. Super. On a un nouveau qui s'est connecté. Donc, 134, 47,5. C'est parti. Donc, en com. 134. 475. Hop. Faudrait peut-être qu'on se connecte, d'ailleurs. Donc, blablabla, c'est 172. Hop. C'est parti. Donc, il nous a repassé sur 128, normal. Donc, on a dit 134. Hop. 475. Voilà. Normalement, on est bon. C'est bon. On est bien sur la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en termes de météo datis ? On a un QNH à 1012. Qu'est-ce qu'on a un QNH à 1510 ? Pas de changement significatif. Parfait. On va partir de la 0,4. Transition 6 000. OK. Très bien. Eh bien, écoutez. Pop, pop, pop. Alors, 1012 hectopascal. Donc, on baisse un tout petit peu. Voilà. On y est. On va allumer notre transpondeur. Bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est régler nos vores. Parce que, donc, bien évidemment, quand on arrivera ici, bon, on connaît nos cartes vacues, on sait à peu près où se trouvent les points d'entrée et de sortie des CTR. Mais quand on arrivera ici, comment savoir précisément à quel moment prendre le CAP 157 et surtout jusqu'à où ? Il sera où le point Lerma ? On a dit qu'on ne veut pas utiliser notre GPS. Eh bien, c'est simple. Voilà. Donc, depuis le point Sierra Whisky, en fait, donc ici, la radiale 157 correspond en fait à la radiale 157 du vore de Cannes-Mandelieu, Charlie-Novement-Mike. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est tracer, mesurer la distance par rapport au vore de CAP, voilà, jusqu'à Lerma. On essaie d'être précis. Voilà. Et on voit bien, effectivement, que le point Lerma suit la radiale 157 en QDR de Charlie-Novement-Mike pendant 25 nautiques. Donc, si on se cale sur le vore, sur la radiale 157, en fait, il suffira de venir l'intercepter et de la prendre en QDR, c'est-à-dire en éloignement. Ensuite, une fois qu'on sera... Comment savoir quand est-ce qu'on atteint Lerma ? Eh bien, quand, par rapport à Lerma, on sera sur la radiale suivante, c'est-à-dire on prendra le CAP 96 jusqu'à Omar et Merlu, eh bien, quand on sera sur la radiale 96 du vore de Saint-Tropez, Sierra, Tango, Papa. Donc là, pareil, on mesure la distance par rapport au vore de Saint-Tropez, voilà, jusqu'à Merlu, et voilà. Et on voit qu'on a un CAP 97. Donc, quand on sera à l'intersection du vore de Cadman de Lieu sur la radiale 157 et du vore de Saint-Tropez sur la radiale 97, ça veut dire qu'on sera sur Lerma et qu'il faudra suivre, alors à ce moment-là, la 97 en QDR de Sierra Tango, Papa, jusqu'à une certaine distance. Et de la même manière, comment est-ce qu'on sera quand on sera sur Merlu et qu'il faudra prendre la radiale 148 jusqu'à Novembre Whisky ? Quoi que ce n'est pas Novembre Whisky, ça c'est, si c'est Novembre Whisky, Cargaz, si c'est Novembre Whisky, je crois, attendez, Cargaz, Novembre Whisky, j'ai un point en trop, j'ai l'impression, ouais celui-là, voilà, c'est ça. Donc, quand est-ce qu'on sera qu'on prend le 148 jusqu'à Novembre Whisky ? Eh bien, quand on interceptera, hop, tac, la radiale en QDR, 148, du vore, du vore, du vore. Donc, on va y aller. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est régler notre premier vore sur la fréquence donc du vore de cadmant de lieu 111, 40. C'est parti. 111, 40, donc on pousse le bouton ici pour passer en mode vore et puis en mode com, enfin en mode nave plutôt, et donc 111, décimale 40. On l'active. Donc, notre premier vore, maintenant, il capte le vore de cadmant de lieu. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on voulait intercepter sa radiale 157. Donc, c'est ce qu'on va mettre sur notre vore numéro 1, la radiale 157. Donc, 30, 60, 90, 120, 150, 155, 6, 7. Voilà. Donc, notre premier vore, cadmant de lieu, est réglé sur sa radiale 157. Donc, ça, quand on sera dessus, ça nous permettra de nous dire, allez, là, on prend la radiale 157 jusqu'à l'herma. Et ensuite, du coup, on va anticiper. On va prendre tout de suite la fréquence du vore de Saint-Tropez. Donc, Sierra Tango Papa, 116, 50. Donc, là, on va sur le vore numéro 2. Même principe. On appuie ici pour passer de la com à la nav. 116, 5. On l'active. Voilà. Il le capte tout de suite. Et on a dit qu'on voulait la radiale 97. Donc, même principe. 30, 60. 90, 95, 97. Et voilà. Donc, on a, en fait, là, déjà, notre navigation jusqu'à Merlu. Voilà. Rien qu'avec ça. Et ensuite, on saura. On peut déjà passer, en fait, directement en com inactive, en nav inactive. Du coup, le vore du coup, Nice-Côte d'Azur. Donc, novembre, India, Zulu, 112, 40. Là, 112, 40. Et donc, on aura juste à l'activer. On s'approche de Faux-Caux-Tel Alpha Max-Sierra. Rebonjour. Je viens enfin de résoudre mon problème. Je suis en descente vers 8000 pieds sur Mus. Max-Caux-Tel Alpha Max-Sierra. Faux-Caux-Tel Alpha Max-Sierra. Bonjour, monsieur. Identifié. Procédé direct. Max-L содséra. Descendez niveau 8-0. Je poursuis. Max-L содséra. Descendez niveau 8-0. Max-Sierra. Allez, c'est parti, on va passer notre message Nice approche pour Fox Sierra Alpha, Kiloéco, bonjour Ah, on a raté On va réessayer Nice approche pour Fox Sierra Alpha, Kiloéco, bonsoir Fox Sierra Alpha, Kiloéco, bonsoir monsieur Fox Sierra Alpha, Kiloéco, un Cessna 172 au parking de l'Aviation Générale avec l'information Charlie, une personne à bord souhaite un départ en sortie CTR au sud-ouest Fox Sierra Alpha, Kiloéco, transpondeur 7000 unités, QNH local 10-12, prévoyez sortie... Tac, 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 on va faire comment ? On va faire une sortie Sierra Bravo, oui C'est reçu, donc on transponde 70-0 unités, QNH 1012, et je prévois une sortie Sierra Bravo pour Fox Kiloéco Donc, 70 unités, on prévoit une sortie Sierra Bravo, c'est bon, hop là, paf 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 Fax Max Sierra, prévoyez, approche RNP Alpha, piste 04, gauche Euh... RNP 04, comme je veux Max Sierra Fax Max Sierra, bonjour, affronte 21, Fox Sierra Affronte 21, Fox Sierra, bonjour messieurs Fax Max Sierra, on est prêt à copier l'utilance pour pari sur les vols avec l'information Charlie, à bord France Fox Lima, mise en route approuvée, départ en tête 7A, niveau initial 130, transpondeur 1000 On est obligé pour 2 groupes, départ en tête 6A, niveau 130, transpondeur 1000 France Fox Lima, relecture correcte Fax Max Sierra, passons Makiniforme Sierra à gauche 090, guidage RNP Alpha 04, gauche, descendez 3000 pieds, QNH 1012 Cap 090, je descend à 3000 pieds, Max Sierra Et on est prêt au roulage pour FOX KiloEco Fox KiloEco, roulez point d'attente... Charlie Unité via... Golf Uniforme Roulez point d'attente Charlie Unité via Golf Uniforme, FOX KiloEco Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? On triche un petit peu, normalement, on devrait avoir une barre de repoussage Ça va être folclos de passer entre ces avions-là Elle est où ? Voilà, allez on y va On peut baisser un premier cran de volet Voilà Et continuer à regarder où on va, ce serait pas mal Alors on fait un peu du slalom là, c'est un petit peu du karting ce que je fais J'avoue, c'est tellement embouteillé, c'est un truc de ouf Allez, il s'approche de Maxera, j'ai un peu demandé si j'étais autorisé ou pas R&B dans la gauche Ah c'est con Maxera, pas encore mais j'allais vous donner le direct Direct sur la gauche, direct bisbo autorisé à l'approche R&B LF-04 gauche, Maxera Le calepin et l'osti R&B LF-04 gauche, Maxera Pour se souvenir des consignes, est-ce qu'on a déjà eu comme consigne ou pas ? Le calepin Ok donc là on quitte Kilo tranquillement, on va rejoindre Golf sur la gauche R-16230 au parking pour quitter la fréquence R-16230, bienvenue, à très bientôt, merci pour l'visite Merci pour contrôler, à très bientôt, au revoir Et uniforme sur la droite Et uniforme sur la droite Golf unité droit devant nous Et c'est parti Maxera, vous consommez la R&B LF ou vous pouvez partir vers l'ILS ? Non, parce que j'étais... Je pensais que j'avais un guidage radar et puis j'attendais votre appel, alors j'étais pas relax C'est un petit peu laborieux L'adaptation C'est un petit peu laborieux Il en vient de dépasser Fox unité Donc la prochaine à gauche Char à l'unité Notre point d'attente De l'A04 Et toi Dois Ça Donne J'ai En J'ai Tu 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 voilà hop on fait un T1 FOX, repoussage apprové face au sud repoussage apprové face au sud, FOX et l'émarque FOX KiloEco, vous êtes le premier d'un départ 04 gauche affirme pour FOX KiloEco autorisé décollage, 20 degrés d'une heure autorisé décollage, piste 04 gauche, merci beaucoup FOX KiloEco transpondeur en modèle décodeur bon j'imagine qu'il faut faire vite parce qu'on a quand même un IFR en approche bon j'imagine qu'il faut faire vite parce qu'on a quand même un IFR en approche Nice approche, bonjour F1458 en décembre, je vous rends fou F1458, bonjour transpondeur ah non, excusez-moi, transpondeur mais vous étiez déjà identifié prévoyez la RNP A04 gauche procédé direct MAC Uniforme Sierra 458 et hop je procède à la RNP 04 gauche direct MAC Uniforme Sierra 458 on va rentrer les trains approche, bonjour, IFR 244 avec vous on est à moins de 3 minutes d'Enfou en provenance de Nantes et on est au niveau 218 en décembre vers le niveau 160 300 pieds sol 244, bonjour monsieur prévoyez l'approche RNP A04 gauche continuez via Star on prévoye l'arrivée RNP A04 gauche on continue via Star, D4 4 et 1244 descendez niveau 80 on descend niveau 080 D4 4 D4 458 descendez niveau 80 également descend niveau 80 458 on continue à monter sur 1000 pieds en vent de travers en étape traversière voilà il s'approche de MAC Sierra en finale 080 FOX MAX Sierra Piste 04 gauche autorisé à l'atterrissage dans ce pont d'Iseo Cladineux on va activer autorisé à l'atterrissage 080 en matière d'altitude FOX KiloEco identifié 1000 pieds max jusqu'à Sierra Bravo pardon vous avez dit quoi pour Sierra Bravo pour FOX KiloEco FOX KiloEco bonjour identifié 1000 pieds max jusqu'à Sierra Bravo 1000 pieds max jusqu'à Sierra Bravo pour FOX KiloEco donc direction Sierra Bravo donc on va se positionner par là bas voilà donc on est là notre but pour l'instant c'est de rejoindre notre point Sierra Bravo qui se trouve ici on doit tourner un petit peu trop là je pense voilà ah j'aurais dû activer la la pompe carburant je l'ai pas fait au démarrage ça va bien démarrer quand même hein c'est cool c'est cool c'est cool on a rien vu on va revenir un petit peu sur notre droite voilà voilà ça va le faire et voilà et voilà ciao olis et FOX KiloEco continue de procéder Sierra Whisky et puis Maxime procède Sierra Whisky pour FOX KiloEco donc Sierra Whisky c'est donc notre dernier point donc on va s'aligner sur Sierra Bravo et ensuite donc Sierra Whisky donc on va s'aligner sur Sierra Bravo Lyssa approchée de Maxiérin, la 04 gauchée est dégagée par Maxiérin Maxiérin, bienvenue, un poste de puissance ? Non, je vais rouler en face de l'avion Maxiérin, rouler poste 10A Europe 095, bonjour, Transpendeur 1000 et Alticodeur, si tout est Europe 095, c'est bien pris, vous souhaitez la 22 ? Eh bien, Europe 095, guidage radar, RNP A04 gauche, tournée à gauche, cap 200, descendez, niveau 6-0 initialement Je vais à l'étirant, laissez-moi Leur de la voie de la voie de l'avion L'impact de la voie 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 de l'avion enfin je crois que c'est ça Cap d'Antib Cap d'Antib Cap d'Antib donc Cap 230 4 3-4-4 request pushback 5-4 3-4-4 pushback 5-4 5-4-4 3-4-4 France 458 guidage radar RNP Alpha 0-4 continue au Cap un avion en urgence devant continue au Cap 458 244 main finissante sera, continue également au Cap un avion vous êtes numéro 3 à l'approche on continue au Cap on a reçu on a reçu une information 244 route 0.95 continue à descendre 3000 pieds et maintenant au Cap on a reçu un avion 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 Nice approche bonjour nous sommes sur la visite 54 charlie avec 118 passagers à bord pour un départ de Nice à Casablanca avec information ANA 860 bonjour monsieur information charlie en cours je suis en train du Cap 860 information je serai 540 il s'approche de Maxi 1 j'ai été coupé à Louvre avec Louvre j'ai été coupé à Louvre avec Louvre j'ai été coupé à Louvre j'ai été coupé à Louvre j'ai été coupé à Louvre dans le Cap je suis en train de vous remercier pour un autre village et un premier coup sur Nille il a fait toujours FNC merci beaucoup à bientôt et pour FOX Sierra Alpha Kilo Eco est-ce qu'on peut monter au niveau 0.75 s'il vous plaît FOX Sierra Alpha Kilo Eco approuvé reçu en mode 0.75 FOX Sierra Alpha Kilo Eco France 458 descendez 5000 pieds CUNASY 5000 pieds CUNASY 12458 CUNASY 244 descendez 5000 pieds CUNASY 12 également on descend 5000 pieds 10-12 244 c'est vraiment superbe comme départ c'est merveilleux il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment magnifique donc on est parfaitement sur notre route donc là on est vraiment en train de suivre donc on a décollé là donc on a décollé là D2 j'en ai déjà un 3-2 un 3-2 approché un 3-1 un 4-2 Delta ou can FALIMESU 452 coupe Delta versent en direction en Gota Oskar Oskar Tongo descend 2000 KNS 1,20, 0,1,2 Eric 2, Opota GnH, 1,0,1,2 Alfa Limassoulou, 4,5 4,3,4, 4,5 4,5 Aero-Rop, 0,4,5 5,5 Vous arriveriez à prendre un un attérissage à vue ? Aero-Rop, 0,4,5 Aero-Rop, 0,4,5, l'hérodrome dans vos dans vos trois joueurs Rappelez en vue Aero-Rop, 0,95 dans vos cinq heures maintenant Voilà, donc regardez Là, on approche de la radial 157 du Vord de 4 On voit qu'on se rapproche, quand ce sera au milieu on suivra le cap Eh bien j'ai la 0,4 gauche la 0,4 droite de libre comme vous le sentez, est-ce que vous pouvez prendre ? 1,5,5 Afrance 458 Tournée à gauche Cap Cap, 0,4 Et allez, on y va Cap 0,4,958 58 244 Está gauche, Cap 0,9,0 Et voilà Pire à gauche, 0,9,0,Ducat4 1,250 Et regardez, c'est magique, voilà, on était vraiment sur le moment ici, et donc on suit, le but, donc maintenant en fait c'est de suivre cette ligne-là, donc là on voit qu'on est légèrement à droite par rapport à la Radial 157, on le voit, mais un petit peu à droite. Donc on peut essayer de corriger un petit peu en allant un peu plus à gauche, pour essayer de rattraper notre Radial, voilà, elle va revenir au centre, voilà, on va accélérer un petit peu. La France 458, procédé direct Bisbo, descendez 3000 pieds, autorisé à procéder NPL-304 gauche. Direct Bisbo, 3000 pieds pour une RRST, 4 gauche, 450. Voilà, ici 244, et donc quand on est bien de nouveau au centre, on peut en avoir un regard. Et donc quand on est bien de nouveau au centre, on peut en avoir un regard. 157, vraiment, j'ai 110.25, et direct 346, comme 25. C'est compliqué pour certains, comme avant. Et regardez, là on voit qu'on s'approche doucement de la Radial 97 du Vore de Saint-Tropez, donc de la même manière qu'on a tourné avant, quand on a intercepté la Radial du Vore de Cannes. Dès qu'on sera sur la Radial 97 de Saint-Tropez, on prendra le cap 97, et on suivra non plus celle-là, mais celle-là. Et donc, on se signale comme c'est normalement prévu, et effectivement, vous voyez, on approche de l'ERMA sans cédé du GPS. Unicom 122.8, merci beaucoup pour votre contrôle, c'était chouette, Unicom 122.8, merci beaucoup pour votre contrôle, c'était chouette, Unicom 122.8. Hop, 128. Donc, on attend d'avoir passé notre Radial. Voilà, on y est presque, on voit qu'on y est pas tout à fait, tout à fait. On peut déjà anticiper un petit peu et prendre le cap 97, donc c'est parti. Là, on est au 90, donc 95, 97. Et voilà, et qu'est-ce que ça nous donne ? Bim ! On prend bien à gauche, on était sur l'ERMA, on s'est absolument pas aidé du GPS, on a trouvé le bon moment, on prend le bon cap. Et donc maintenant, même principe, pour savoir quand est-ce qu'on sera sur Merlu, on passe sur la fréquence en nave 1, du bord de Nice, donc 112.40, Radial 148. Donc, vous voyez là, on est parfaitement aligné avec la Radial de Saint-Tropez. Donc, en nave 1, on change, on s'en fout maintenant de Cane. Donc, on avait bien passé 112.40 déjà à la base quand on était au sol, donc on passe en nave active. 112.40, on va remise, effectivement, Radial, on a dit 148. Et voilà. Jusqu'ici, on est à 48 nautiques. Bon, 48 nautiques, normalement, ils devraient vous le montrer. Là, on est à 37 nautiques. Ouais. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre le cap Alpha Zulu Romeo. Et donc, prendre le cap 148, une fois qu'on aura intercepté le vore Alpha Zulu Romeo. Du coup, sur la Radial 142. Donc, on peut éventuellement faire ça en secours, si on voit qu'en fait, on ne capte pas le vore. On peut faire ça avec tous les vores. On peut aussi prendre le cap 148, direction Ajaccio. quand on sera à l'intersection avec le vore Charlie Golf Sierra sur la Radial 138. Donc, on va essayer avec le vore Alpha Zulu Romeo sur la Radial, combien on a dit ? 142. Donc, 109,65. On va y voir. 109. 65. Et voilà. Là, il le capte. Il le capte, pardon. Alpha Zulu Romeo. 175. Donc, on a dit qu'on ferait un cap au 142. Donc, 142. Voilà. Donc, on sait que quand cette ligne-là viendra au centre de notre écran, on prendra le cap, alors non pas 142, mais le cap 148 parce que du coup, on ne suivra pas la Radial 142 puisque depuis Merlu, le cap direction Novembre Whisky d'Ajaccio, c'est 148 degrés. Donc, c'est juste pour savoir quand tourner. C'est un petit peu moins précis du coup pour après. En même temps, c'est normal. Plus on s'éloigne des côtes, moins on peut être précis. Et ça nous donnera quand même l'information exacte de à quel moment prendre notre cap 148. C'est toujours ça. Et voilà. En palier à 7500 pieds. En plein milieu de la Méditerranée. sans GPS et on n'est pas perdu. Donc, c'est formidable. Et au pire du pire du pire, on voit la Corse qui est là-bas. Donc, en termes de repères visuels, on ne peut pas être perdu. Alors, regardez. On approche doucement de notre point Merlu. Vous voyez, on se rapproche. On va juste retenter du coup notre Vore 112-40 là. Mais non. Notre Vore Rindia Zulu ne marche pas. Donc, on va rester sur notre Vore Alpha Zulu. On est haut. On s'est légèrement décalé sur la gauche par rapport à notre route initiale. Donc, on corrige légèrement. Voilà. Et juste pour vérifier. On peut regarder dans le GPS qu'on n'utilise pas. On va direct sur Merlu. Hashtag c'est magique. Bon. J'ai une alerte low fuel à gauche et à droite. Mais c'est normal. Je n'avais pas besoin de beaucoup de fuel. Donc, je n'en ai pas embarqué beaucoup. Mais normalement, on est bon quand même. Il nous reste encore dans les 16 gallons. Ça devrait coller. On se remet d'équerre avec notre radial. Là ? On attend de se rapprocher un petit peu. Voilà, vous voyez, Radial, Duvor, Alpha, Zuloméo, là on dit qu'on est sur la Radial 144, 143, allez, moi je commencerai tout de suite à tourner, donc Cap 148, direction Novembre, Whisky. Et voilà ! Qu'est-ce que ça donne sur les SnapMaps ? Bim, la perfection ! Donc là, évidemment, il ne s'agira pas de suivre la Radial 142, on est évidemment à droite, c'est normal, puisqu'encore une fois, pas de panique. On ne suit pas... Oh, il y en a plein. On ne suit pas cette Radial-là, puisque là, on ne capte pas. Voilà, on a reçu une tromote. Et voilà, donc on s'approche du point Novembre au Whisky. Avec cette splendide Corse et cette bonne montagne sur la pêche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre à 3500 pieds. Voilà. Puisqu'on se rapproche des côtes, il n'y a plus vraiment besoin d'être aussi haut. Ça nous permettra de profiter un peu plus du paysage. Ok, on n'est pas encore tout à fait sur Novembre au Whisky. Donc on pourra intégrer la CTR en étant moins haut, ce qui est bien aussi. Un tout petit peu décalé, on va corriger légèrement l'autre route. Voilà, on est sur Novembre au Whisky. Près l'ouest de Karchez. On voit là-bas, effectivement. Père à toute votre vé bottlenele. J'aime Bienvenue. J'aime Bienvenue. J'aime bien. J'aime bien ... J'aime bien. J'aime bien. Mais 60, c'est une chanteuse. J'aime bienvenue. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. On sort doucement de l'XTR. Donc on sera vraiment à l'ouest de Propriano. On prendra le cap au 137, direction Whiskey Fox, de l'entrée de l'ACTR de Figari. Pour l'instant, je dois bien reconnaître que c'est probablement le vol du plus beau que j'ai fait. Pour l'instant, je dois bien reconnaître toutes les étapes du tour d'Europe. C'est le vol le plus beau. Et voilà, donc on est bien à l'ouest de Propriano. Voilà il y a le port qui est là-bas. On voit la piste. Donc on va prendre notre cap au 137. C'est parti ! Bon, on va me rattraper parce qu'on est un peu à la traîne. Voilà. Donc là, on est rentré dans la CTR de Figari. On a pris un câble au 121. Direction le coin suivant. On a passé Whiskey Fox, on se dérouge sur Syracuse. L'aéroport de Figari est juste là-bas. Alors ici, on ne voit pas... Là. Là, on voit la piste. Voilà. On est... On est pas mal. Et donc ensuite, direction... Direction... Pardon, direction... Direction donc le... L'archipel au nord de la Sardaigne. Donc là, on se rapproche du phare de Madonetta. Euh... Je sais pas s'il est bien représenté. Je vais le trapper dessus. Voilà. Peut-être ça. Je ne sais pas. En tout cas, le phare est là. Normalement, sur les cartes. Si je le garde... Ah non, on l'a passé. Je regarde pas. En fait, on a passé notre sortie de CTR. Ensuite. Qui était plutôt là. Ah oui, voilà. C'est là. Donc là, on est sorti de notre CTR ici. Oui, donc on les voit. Ces îles là au nord de la Sardaigne. C'est facile. On rejoint la plus grosse qui est là-bas. Donc... Théoriquement, on est censé suivre un câble 128. Voilà. Avec la luminosité qui commence doucement à baisser. C'est super. C'est super. C'est super. Ok. Donc là, on se dirige droit sur le port de... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. La Maddalena. Légèrement à droite. Voilà. Du Quaker. Descassez. посмотрons-so. Un укageur. Oui, Tout d'un petit.. C'est parti. Et voilà, on est au-dessus, donc on va pouvoir prendre notre cap 160. C'est parti. On est en direction, l'entrée de CTR2, comment ça s'appelle de nouveau, je ne sais même plus, Costa Smeralda. Ciao la France, et bienvenue en Italie, sous le soleil couchant de la Méniterranée. Et voilà, on s'approche de Costa Smeralda. Donc on est bientôt, l'aéroport est là-bas. Je pense que c'est la tour qu'on voit au loin. Ouais, ici. Donc on est, on va survoler une grande ville, donc on va rester à 3500 pieds. Et quand on aura dépassé la ville, on entamera notre descente à 1000 pieds QNH pour faire une approche main droite, piste 0.5. On peut commencer déjà à descendre à 3000 pieds. Voilà. Le QNH a été remis bien évidemment au QNH local. On va marquer le temps d'y aller, on peut continuer notre descente. Donc à 1000 pieds QNH. Donc une descente de 800 pieds minute. On remet la richesse au max. On réduit la vitesse. On va me descendre à 1000 pieds. Tout va bien, on a quitté la ville et on est sous les 3000 pieds. C'est correct. Enfin moi je trouve. On est à 2000 pieds. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On s'éloigne de l'axe de la piste. Donc bien évidemment si le terrain a été contrôlé, on demanderait l'autorisation de faire une verticale et d'intégrer le terrain en main droite de la 0.5. Bien sûr. Donc on peut déjà se mettre en parallèle en vente arrière, donc au cap 230. Voilà. On est en fin de vente arrière, donc on peut réduire considérablement la vitesse. Rentrer dans l'arc blanc pour sortir un premier cran de volet. Voilà. Du coup, réajuster la puissance pour rester à une vitesse correcte. On peut sortir le train également. On y arrive doucement. Allez. C'est parti. Je désactive le pilote automatique. On se met en base. On réduit la vitesse. On descend à 500 pieds. On sort un deuxième cran de volet. Hop là. On a un peu raté. On passe en finale. Dernier cran de volet. Et... Cette fois, on n'oublie pas d'activer la pompe. On est très haut. On va essayer de regagner notre plan de descente. Voilà. On y arrive. Il y a du vent comme d'hab. Voilà, on y est. Hop là. Il y a du vent comme d'hab. Et voilà. Et voilà. Pourquoi il me fait chier avec cette alerte, lui ? C'est bon. C'est fait. Voilà. On remonte les volets. Voilà. On peut mettre le transpondeur sur stand-by. On éteint les feux d'atterrissage. On allume les feux de taxi. On éteint les strobes. On peut désactiver la pompe carburant. Et direction le parking de l'aviation générale. qui est tout là-bas. Qui est tout là-bas. On va aller squatter la pompe carburant là-bas. Qu'il y en a un petit peu besoin. Même si on est pas mal. Effectivement, on nous disait qu'à la fin, il devait nous rester 11 gallons. Et bien, c'est ce qu'il nous reste à peu près. Et bien, c'est ce qu'il y a un petit peu. Et voilà, les amis. Bon, il nous reste un petit peu moins. Il nous reste 8,3 gallons. Ce what ? Donc, frein de parc, c'est bon. Et bien, on va couper le moteur. Éteindre les feux de taxi. Les feux anti-collision. Les avioniques. Et la batterie. Feu de nav. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce vol, cette traversée de la Méditerranée en VFR vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous retrouve très bientôt pour l'étape numéro 7 de notre tour d'Europe. Ou une autre vidéo, qui sait. Et je vous souhaite très bon vol, les amis. A ciao.